Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, est-ce que c'est une intervention ? En fait, pour être honnête, je ne vous ai jamais rien caché. Je veux surfer un petit peu sur le succès de la dernière intervention à Guy Très-de-Marc, à la conférence de presse Nîmes Bouzidiek chez nous. Donc, comme j'ai vu le succès incroyable, qui m'a d'ailleurs surpris personnellement, donc j'ai décidé de surfer un petit peu sur la vague à Guy. Enfin, je voulais être honnête et honnête et le dire clairement, voilà. Parce que je suis particulièrement fier de ma dernière intervention. D'ailleurs, l'audience qu'elle a suscité parle d'elle-même. Donc, j'ai décidé d'enfoncer un petit peu le clou, parce que j'ai vu, j'ai vu, et ça, ça m'a fait énormément plaisir à Esmaçon, que ça leur a fait très très mal. C'est ce qui me motive au fait. Parce que je ne m'en suis jamais caché, ni Raouna Esmaçon. L'un de mes objectifs, l'un de mes buts à travers les interventions, les vidéos à Guy Très-de-Marc, c'est de vous faire très mal, c'est de vous rabaisser, c'est de vous mettre face à vos vérités. Vous savez, chacun parmi nous a ses singularités, moi ça fait partie de mes singularités. qu'il n'y a pas, c'est de vous faire très mal, c'est de vous faire très mal, c'est de vous faire très mal. On a essayé au sein de la jeunesse sportive de Kabylie, malheureusement. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, la première partie de la même série. Cette expression, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je crois que... Je crois que si les plateaux télé, tout le monde, tous les journalistes, les chroniqueurs, les joueurs, les entraîneurs, les présidents de clubs le disent. Que la magouille a aidé la hala, que voilà, tout est arrangé, que ma salaha illa et tout. C'est-à-dire, par exemple, l'esprit de Freud, et vous aussi d'ailleurs, Freud, c'est à l'envers que, à l'époque où l'a aidé le président de la Chine, le président de la Chine, normalement, il va être championnat, il va être combiner le match de la CSE avec lui. Mais c'est une Freud qu'on a dénoncée, bien sûr. Il y en a même qui se sont réjouis. Donc, ce n'est-à-dire, ça ne vous pose pas de problème de reconnaître, parce qu'il a été mal à combiner le match avec le CSE avec le titre de la Chiasca. Mais quand c'est vous qui êtes coupable de magouille, à ce moment, non. Vous jouez les filières, je n'ai pas touché. Nous, on n'a pas voulu. La Chiasca n'a pas été sauvée sportivement. Il faut le reconnaître. C'est vrai que c'est une vérité qui fait mal, parce que la Chiasca dit, elle n'a jamais combiné avec le CSE, même sur la scène africaine. C'est-à-dire qu'il faut le jour en délai pour se maintenir. Ne serait-ce que se maintenir en Ligue 1 ? Ben, la Chiasca n'a pas voulu. C'est une honte, bien sûr. Ça nous peine, bien sûr. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'affronter la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parce que la gestion, à la fois les actionnaires, les Daltons, à la fois les Isabans, les Murtazekans, les Riels, c'est eux qui nous ont poussés à ça. Voilà. Donc, ce matin, il faut arrêter sa politique à guide de l'autruche. Bien sûr, je sais, j'ai vu d'ailleurs, et je n'en doutais pas, que les véritables et sincères supporters de la Chiasca sont peinés de ça. Mais ils le reconnaissent. Parce qu'ils n'ont connu que la défaite, qui n'ont connu que la tristesse, qui n'ont connu que la relégation, le péril de la relégation. Ceux qui sont restés parmi nous, c'est les gens qui cachent les périodes fastes de la Chiasca. Donc, c'est ça. C'est le premier chapitre à Esmecen. On va dire sur un point qui m'a un petit peu intrigué par rapport à la direction de la Chiasca. D'ailleurs, je l'ai démonté à l'argument. Ils connaissent la direction de Mellal, l'entourage de Mellal, le projet de Mellal qu'ils veulent à tout prix associer Chiasca à Mellal. Ils se basent sur quoi ? Par exemple, il faut dire que Chiasca avec Mellal, les états, les tribus, la tribune officielle. Chiasca, qu'est-ce 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 qu'un argument fallacieux ? Aujourd'hui, ils le nient. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est qu'ils nous avons des photos, des vidéos, des interventions, des conférences de presse de Chloul avec les Dalton. On les a tous, elles circulent sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, car non, Chloul, ils n'étaient pas avec eux. Expliquez-nous. Pourquoi dans un cas oui, dans l'autre non ? Serait-ce une forte poussée d'hypocrisie ? Est-ce que vous comprenez, là je m'adresse bien-sûr à Jumaat Zégot ou Jumaat surtout les Chlouls, les réalistes, pourquoi je vous méprise profondément ? Est-ce que vous faites ? Je ne suis pas un peu. Mais après, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Tu devrais lire l'officiel. C'est un peu plus délicat. Ensuite, on va rentrer dans certains sujets un peu plus délicats. Bon avant ça, nous devons faire une information. Pour le match Aya Nassagi, hier, ils étaient dans l'équipe, les joueurs et tout, l'encadrement. Enfin, pour le peu qu'il y a l'encadrement. Ils ont été hébergés dans un hôtel à l'Alger. Alors, ils sont responsables. L'équipe a été livrée à eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que cela, ils considèrent le trophée. Enfin, pardon. Ils ont sauvé la relégation grâce aux magouilles. Et bien, ils ont livré les joueurs à eux-mêmes dans l'hôtel. Ils ont livré les joueurs à eux-mêmes dans l'hôtel. Ils ont des joueurs à eux-mêmes dans l'hôtel. Ils ont des joueurs à eux-mêmes dans l'hôtel. Et ça, c'est le lendemain de la déclaration chez eux-mêmes. Le vrai professionnalisme commence à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire avant-hier. C'est-à-dire avant-hier. Et l'équipe a l'abandon. Les dirigeants. Les responsables. Les administratoriens. Les joueurs à eux-mêmes. Leurs amis rentrent les voir à l'hôtel dans leur chambre. Voilà. Début du professionnalisme. Version chez eux-mêmes. Ensuite, c'est un joueur à l'hôtel. Il s'attache à lui parce que déjà c'est un joueur doué. C'est vrai qu'il a de bonnes qualités. Ensuite, c'est un enfant du terroir. C'est un enfant du club. C'est-à-dire que les hypocrites ni... Parce que moi, j'ai un autre directeur. Les hypocrites ni Américos-Takos ni Ujma'a et tout. Ils avaient un très bon contact. Les mille années d'altom par exemple. Ils avaient un très bon contact. Des fois, tu sais, il y a une des informations sur les vestiaires. Il est fort probable, je ne sais pas. Mais il est fort probable que c'était l'une de leurs sources. Donc, à l'époque, ils le défendaient. J'ai déjà pensé à l'époque. La figure est le cas, c'est le cas, ça suit les études. Pourquoi les études ? Encore une fois, les études les métiers d'études. Pourquoi tu es pas en fait ? Parce que j'ai fait l'avant de l'أ45. Pour les études, il ne sait qu'ils ont bien pris. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Ce serait qu'ils ont rassés. C'est un enfant de gens qui recevront eux. mais tout et tout. O'Kassi, il avait déjà un conflit et ça a fait le salaire. Comme vous le savez. Il avait un conflit et ça a fait le salaire. On ne lui a pas versé les salaires. Donc il a été déjà en conflit. Apparemment, O'Kassi l'a recadré devant tout le monde. Il l'a remis à sa place. Il y a eu un échange d'amabilité. Il y a eu un échange d'amabilité. Il a été proponné, malheureusement. Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas. Parce que l'atouachouline qui nous regarde. Donc on ne peut pas réitérer les propos qui se sont échangés. Donc à partir de là, Zahma Shilloud, parce que, tu m'as dit là, t'imagines un président de club dans son vestiaire qui se fait rabaisser par un joueur, en plus un jeune joueur. Donc Zahma, il n'est que ça, c'est-à-dire le conseil de discipline. Soit qu'apparemment, Kassil aurait répondu à Cekar Shish, mazargaz. Dans ce terme, c'est Karchish, mazargaz. Il n'y a ce que tu n'as pas dit, il n'y a que ça, il n'y a qu'un conseil de discipline, il n'y a qu'un seul temps. Il n'y a que tu fais rabaisser, il n'y a qu'un seul temps. Il n'y a qu'un seul temps. Il n'y a qu'un seul temps. Donc, il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de conseil de discipline. Fait régner le règlement parce qu'un joueur qui insulte dans le vestiaire à son président, c'est quelque chose de grave. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais je sais qu'il en est incapable. Il ne lèvera pas le petit doigt. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'information, pour te dire à mon avis, est d'à peu près d'une dizaine de sources. Il n'y a rien. 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 Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut prendre ? C'est un enfant du club. L'artiste lui dit Saint Bonjour ... Donc, il n'a rien. Dès qu'il a un dossier encore plus grave. L'affaire Boo Alia. Voilà. Mais à un moment donné, araoine, déjà, vendant la direction Hegel, veut le pousser à la sortie. Vraiment, c'est-faisant ça. Pourquoi ? C'est une question de monnaie. Donc, ils avaient commencé la campagne, il y a des rumeurs, des clubs qui s'intéressent à l'Ouest et à la Mouloudia, à la Saoudia et tout. Il a fait une intervention, je crois que j'ai fait une publication à l'époque, c'est pas une intervention, j'ai fait une publication, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup de pression, donc il a été obligé, dans une déclaration, il a dit qu'il est avec nous. Donc là, nous, comme supporters de l'Algérie Aska, on le considère comme le meilleur joueur du championnat d'Algérie. Mais après, est-ce qu'on est objectif ? Je ne sais pas. Mais au bas mot, on va dire qu'il fait partie des 5 meilleurs joueurs du championnat. Allez, on va être généreux, c'est-à-dire les 5 meilleurs joueurs du championnat. C'est un joueur, un potentiel à Amin Cha, qui a donné à l'Algérie Aska, à part les derniers matchs, parce que justement, il est embarqué, c'est-à-dire de l'histoire acquis, qu'il y a un problème, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Donc, il dit qu'Algérie Aska, quand même, c'est un très bon rendement, en règle générale. Il a demandé une réévaluation du salaire. Il a demandé aux alentours de 180 millions de centimes par mois. Sur l'année, je ne trouve pas que c'est excessif. Pourquoi ? Parce que, non seulement, c'est un talent certain. Cela l'a confirmé quand même, potentiel. Plus, c'est un enfant du terroir. Plus, c'est un amoureux du club. Plus, c'est un jeune. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, même qui a 180 millions de centimes par mois, c'est un jeune sur qui tu peux investir à long terme. Voir si quelqu'un avec qui tu es certain de récupérer ton investissement. Pourquoi ? Voir des bénéfices. Parce qu'elle joue à la Moigui, qui est déjà à l'international. Tant ou tard. Il n'y a aucun indif. Encore deux saisons, trois saisons à la GSK. Tu vas le vendre à l'étranger. Tu vas faire une prévalue intéressante. Il n'y a rien qu'à ESMES. C'est comme ça qu'on gère la carrière d'un joueur. C'est comme ça qu'on gère les finances d'un club aussi. Ça ne sert à rien, c'est-à-dire que tu vas le bras. Le brader, il n'a pas encore un retentissement à l'année internationale. Tu vas le brader. Alors qu'en le gardant, même en l'augmentant, tu le gardes. Il finit par être en attaque. Parce qu'il aura sa place en équipe nationale. Il va participer à des compétitions médiatiques. Il n'y a qu'à ESMES. 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 Ce qui est trop, 180 millions de centimes, je ne peux pas. Ils sont en train de le pousser. C'est grave. En fait, il n'y a qu'à ESMES. 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 Il s'est avéré dès la dernière intervention. Il n'y a qu'à ESMES. La conférence de presse de Boussidi et de Chiloun. Il y a une chose que j'ai dit que je regrette. Je tiens à m'excuser. Je présente mes plates excuses. Je ne sais pas qui c'est à l'école. Je ne sais pas. Il n'y a qu'à ESMES. 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 Il n'y a pas de niveau. Après, j'ai bien réfléchi à peut-être reposer. Il n'y a qu'à ESMES. Je ne le connais pas. J'espère qu'il n'y a pas de la vidéo. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, je me suis imaginé à sa place. Ou qu'à ESMES, il m'a dit qu'il n'y a qu'à ESMES. Eh bien, j'aurais fait un discours à peu près un mois d'an. Pourquoi ESMES ? Parce que le discours, il ne dépend pas que de celui qui va l'écrire. Mais il dépend essentiellement du locuteur, de celui qui va le lire. Ça ne sert à rien, c'est très mal, un discours élaboré, avec des mots de français compliqués. Parce qu'il est incapable de le lire. Déjà, le discours nique était très simpliste. Il a eu du mal. Donc, effectivement, avec du recul, je me suis rendu compte qu'Algazagi, dans le mars, peut-être qu'il est capable d'écrire un très bon discours, bien structuré, avec des idées. Mais, malheureusement, Chelo aurait été incapable de le lire. Enfin, mais ESMES, c'est ça. Donc, vous voyez, dans le mars, je m'excuse vraiment platement. Je n'ai pas pris au début en considération, c'est la fédération, mais les gens, les racines, Voilà, c'est tout. C'est la fédération. Voilà, c'est tout. C'est la fédération. 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 On va résonner. Tais-toi, calme-toi, pousse-toi. Essaye de résonner. C'est la fédération. C'est lui qui a sauvé la fédération. OK. Mais le parcours a gagné la fédération depuis Youssef Bouzidis, c'est un parcours de champion. On est bien d'accord. Dans tous les clubs, la première division est où nous empouillons les poèmes. On est bien d'accord. Ma question est, pourquoi tu cherches à recruter ? Pourquoi tu cherches à rediscuter avec l'entraîneur ? À ce moment-là, si ton objectif la saison prochaine est de gagner le championnat, tu maintiens le même entraîneur, tu maintiens le même effectif, parce qu'apparemment ça marche. Et comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Si ce que vous dites est vrai, que c'est Bouzidis et les joueurs qui ont sauvé le club, il suffit de les reconduire l'année prochaine, c'est le championnat. Il n'y a qu'une estimation. Il n'y a qu'une estimation. Il n'y a qu'à 30 ou 40 points d'avance. Il n'y a qu'à 30 points d'avance. C'est un plan de fiou mark. Il n'y a plus de problème. C'est un plan de fiou mark. Il n'y a plus de philosophies. C'est une question. C'est un plan de fiou mark. oui si nous faisons l'ampleur que nous devons en soutenir et nous devons nous donner et nous devons nous donner le match nous devons nous donner la même équipe le même traîner officiel nous devons vous donner un million pour les champions c'est une question c'est une question c'est une question bon je vais vous donner je pense qu'on a fait le tour de la question en Irwane parce que la vidéo est dit c'est juste un complément pour appuyer un petit peu je ne sais pas que je suis là c'est là c'est là c'est là c'est pas important les individus les unions alors si maintenant il est en train de lire je le sais d'ailleurs vous le savez c'est des gens qui n'ont qu'une culture ou le monde ou le monde ou le monde ou le monde ce qui est important c'est pas les personnes c'est l'aujourd'hui c'est un des défauts et vous allez voir le monde à la source d'années à douloureux en moultazique et voilà gîte à tant dîmes voilà la chasse à l'origine c'est ça l'expression c'est tant dîmes où elle la chance c'est à dire l'organisation et non les personnes la guise c'était le c'était le bon pas tout à l'heure qu'on qui ont renversé le roi pharoque en egypte à l'époque et depuis au pouvoir de l'arrivée d'un jamal abd al-nass on anwar sada tfamemme zhakaria mhid de l'intervace d'un basiste le panarab ni les dictateurs ni panarab il gare en samazir sur tout ce qui est amazir c'est eux qui signé les communiquations sa formule à qui attendre il moulin à la chasse sur l'âge de 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 l'âge d'une idée sophistiquée les personnes c'est pas important mais ils savent pas parce que vous connaissent même pas l'origine de ces expressions et la manipulation politique qui est derrière à des soins l'âge mais bon moi ça me peine l'attention à moudinir yannil amana ça me peine d'instruire ce genre de d'énergie humaine disons le franchement ce genre de raquins ça me peine profondément de les instruire mais en même temps ce qui me rassure c'est que malgré tout ce que je suis en train de dire je sais que là est à l'image tout n'est je sais que malgré tout ce qu'on est en train de leur démontrer par a plus b je sais qu'ils sont incapables de raisonner nous on n'a pas ce pouvoir donc à part ça je voulais terminer sur une note un peu positif et une autre un petit peu d'encouragement c'est même si c'est vrai que nous connaissons de nous ça par exemple moi carim d'aham que maintenant carim d'aham et compagnie nous connaissons nous fait d'abord d'abord d'abdelmalek et maintenant d'être d'abord d'un mois 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 personnellement n'existe que je suivais bien sûr la gira ce cas il peut-être que j'écrivais un connu yaka des commentaires sur le truc mais j'ai jamais pensé rentrer pleinement du combat qui venir défendre les intérêts de la gira ce cas jusqu'au jour à dédouiller zil laïve en gamètes n'amorata d'abdelmalek et c'est lui qui m'a encouragé derrière à m'engager de le combat et c'est la même chose pour carim d'aham c'est galas à m'orad nous qu'une est semaine nous a sollicité m'orad qui on a répondu positivement que ce soit m'orad carim d'aham on a répondu positivement grâce on est occupé grâce n'ayez grâce ceci les problèmes parce que c'est c'est une cause sacrée cela moi ce que je considère comme étant notre échec c'est dire clairement mon échec à moi mon échec à carim c'est que nous on n'a pas suscité de nouveaux visages je ne sais pas mes familles normalement m'a dit que c'est quelqu'un qui m'a sent la carim à un moment donné mais à binaud nous connaît d'aider il m'a dit que les musulmans s'ils peuvent ramener un plus il faut qu'ils rentrent dans la bataille du méchique en est-ce que c'est ça ça va être joli laïve et il y a les femmes n'aura d'aider les mêmes commentaires n'aura d'aider partager une publication c'est déjà très bien je sais que c'est pas tout le monde qui peut qui peut répondre à ce profil particulier parce qu'il ya des pièges attention ils écoutent à la bec et il finit où chaque intervention n'a n'aura d'ailleurs il finit où toutes nos interventions un délai d'un rayon d'un casse un millimètre tac les gars ils ont une batterie d'avocats qui nous attendent au tournant qui n'a se déposé une plainte le bouquet il est femme mais n'est qu'il soit moi qui soit moi alors qu'elle est bien sûrement là d'un événement c'était le combattant de la première heure mais nous connaissons l'on a l'expérience on sait comment éviter les pièges à est-ce que c'est donc je pourquoi je dis ça il se fasse par exemple j'ai entendu un intervenant il a très bien parlé j'ai vu que ce ce gars là je crois qu'il dit il a 28 ans il a quand même le potentiel enfin même il a quand même le potentiel qui dit ce fameux rachet dit ce fameux support on a besoin de relève parce que le combat et qui c'est pas le combat d'une semaine lors de six mois lors d'une année ce soir depuis le temps qu'on essaye qu'on veut pas lâcher mais il faut nous aider on a besoin de relève on a besoin de soutien donc j'invite ces gens là à prendre contact avec nous on va vous encadrer on va vous aider on va vous montrer comment exposer les idées comment parler mais on a besoin c'est mais elle comme elle est venu n'a c'est le cas il faut qu'on réagisse il faut qu'à un moment donné il faut qu'il y ait du sang neuf ne serait ce que pour garder la laine du supporter à c'est tous les jours la figure et nous le même discours car il kiffe kiffe tous les jours d'un moment c'est normal qu'il y ait une forme de lassitude qui va s'installer même s'il ya des rebondissements dans la situation de la donc je vous encourage déjà c'est bien vous participez au live vous donnez votre avis mais le combat est venu c'est un combat de long à l'aide c'est un long combat est venu bien sûr c'est un combat pacifique on est capable de vous encadrer vous montrer les pièges à éviter comment 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 tourner les gens en dérision comment dire des vérités sans prendre de risques c'est un moment donné on ne ferme la porte à tout le monde à personne nous on est pour l'union on l'a toujours été nous sommes les seuls qui travaillent en groupe et en collaboration et dans le respect le plus total c'est un moment donné ça c'est une preuve encore une fois que l'on a la haqq que le combat n'a c'est pour le bien de la jasca et en même temps c'est pour la pour pour insister sur la liberté donc on doit c'est un devoir c'est un devoir c'est un devoir de s'engager les combats et les pacifiques pour le droit de la jasca et le droit de mes chers mille et là est indissociable de l'autre il ne peut pas s'agir on est d'arriver à un point maintenant il ne peut pas exister la jasca sans chers mille je vous le dis clairement parce que de nous voilà vraiment c'est comme c'est ce qu'il y a qui n'est il peut exister je sais pas la kabilis en mâle j'y crois pas ils représentent tellement de choses que tu ne peux pas les dissocier bon c'est ça le mot de la fin est maintenant je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté et j'encourage les télés comme les zygoteux les cheloules les li chialis à vous clave et aie aadis ou alors à la hrache de trois ou les faute d'orthographe les faute c'est bon ça c'est bon ça c'est où je suis protège aie télémis nous n'ont pas cette mâle et à très bientôt tout en Challah, c'est vrai?